bonsoir les camarades bonsoir les amis connaissez vous le temps que nous puissions au moins connaissez vous connaissez vous saluez vous qui venez d'arriver sur le direct donnez-moi une minute le temps que je partage saluez vous qui êtes là bonsoir vous partager partager le direct dans une minute on va commencer et on dit pas d'un mauvais rêve salut 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 les amis salut la famille moi c'est le poison l'hôteur je me vis cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux vous apportez ma contribution dans la lutte ivoiraine la lutte ivoiraine qui a fait assez de morts de déplacer des guerres et de prisonniers politiques à l'heure où je vous parle nous avons des ivoirains qui sont en prison parce que drama ne les aiment pas parce que eux non plus n'aiment pas drama ou atara mais le problème dans un pays qui se respecte ce n'est pas une question d'aimer le président place ou de ne pas l'aimer c'est de respecter la loi la loi que nous nous sommes donnés la loi dit quoi la loi dit qu'on peut dire son mécontentement mais au dramanistan avec drama ou atara ce n'est pas le cas oui mon frère s'il y avait pas de londres soit salué le numéro un des aqua soit salué ce soir je voulais parler un peu de l'échec de drama ou atara et des ivoirains qui n'arrivent pas à manger à la fin oui aujourd'hui ça fait rire les gens ils sont là oui le mali on a pris 46 soldats on a pris 54 soldats bon nous on sait plus trop qu'est ce qui se passe mais en réalité c'est que les ivoirains ne mangent pas la fin mais nos parents n'ont pas le courage de dire encore d'ivoire qui n'arrive pas à manger parce que on ne peut plus manifester on ne peut pas dire ce qui nous arrive même quand on souffre faut se taire parce que ils sont en train de construire des routes ils sont en train de mettre goudron alors que ce n'est pas partout qu'ils mettent le butume même c'est la galère partout les amis je vais vous faire écouter cette petite vidéo et après nous allons essayer de parler un peu de la france afrique l'échec de la france en afrique cette france là qui se cherche à tous les niveaux cette france là qui veut se donner un genre cette france là qui fait tout pour exister voilà mais bon nous autres nous sommes là nous allons dénoncer et nous allons dire à la france que elle va continuer à échouer comme ça parce que quand les africains ont décidé on ne peut plus rien faire oui quand nous avons décidé on ne peut plus rien faire bon c'est pas grave soit salué mon frère soit salué soit les bienvenus sur le direct partage pour que tes parents viennent écouter les bons sons les amis on va écouter si la pauvreté des ivoirien la souffrance des ivoirien oui c'était pendant ces fêtes là les jamais n'arrivaient pas à manger écouter et après c'est difficile depuis maintenant cette situation d'incapacité financière dans ce sentiment d'amertume ça me fait mal même mon coeur quand je le vois comme ça anciennement ferrailleur en bâtiment voulait souvent malgré son âge obtenir une opportunité d'emploi afin de subvenir à l'habitance quotidienne de sa famille cette famille n'est pas la seule à connaître des difficultés dans cette nouvelle année 2023 chantal veuve à sa charge des orphelins subit également les coûts de la vie aucune disposition particulière n'est prise pour la fête ici on se contente de c'est à la vérité chantal et ses petits enfants sont contraints de se priver dans quelques jours c'est la salle à cette côte d'ivoire où les gens ne veulent pas qu'on en parle quand les gens viennent oui je salue si master villago le pp ainsi à titre soit salué grande au oui ma grand sère chérie michel tawa soit la bienvenue partager les directs dit aux ivoirien devenu écouter la malchance que nous avons eu d'avoir accepté draman ouattara comme candidat aux élections de 2010 oui le malin que le notre président fait félicite a permis que ce mot-ci là devienne candidat encore d'ivoire mais nous sommes obligés de le subir parce qu'on n'a pas d'autre choix nous sommes obligés de faire avec voici des ivoirien qui sont dans plein abidjan c'est à dire à bobo ils n'ont même pas le minimum pour manger ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir ils ne savent même pas où donner de la tête même la nourriture pendant les fêtes tu peux ne pas être habillé mais tu peux avoir moins un 2500 ou un 5000 pour t'acheter au moins un poulet pour pouvoir manger avec ta famille voici des ivoirien qui n'arrivent pas à manger mais ils n'ont pas le courage de dire quoi que ce soit parce qu'en cas d'ivoire tout est devenu cher parce qu'en cas d'ivoire draman ouattara prend l'argent du contribuyer ivoirien lui et sa femme vont dans des jets privés prennent des résidences à assini il se prend je sais pas pour des attires les adjoukroub et je sais pas quoi mais ils ont oublié le nord qui était les fiefs ils ont oublié d'un mot croit où il est né ils ont oublié carrément ce pour laquelle il est arrivé au pouvoir il a oublié toutes ses promesses aujourd'hui les ivoirien ne mange pas les ivoirien même ont peur de dormir à la belle étoile les ivoirien se posent des vraies questions qu'est ce qu'on va devenir mais le présent babo laurent il a la solution de vos différentes questions le présent le rang babo il est revenu en côte d'ivoire ce n'est pas pour vous faire souffrir c'est pour vous donner le goût de la liberté c'est pour vous permettre à vous autres ivoiriens et africains qui vivent en côte d'ivoire d'avoir le sourire parce que la côte d'ivoire aujourd'hui ça fait pitié la côte d'ivoire les gens sont obligés de s'exporter parce que ce qui se passe en côte d'ivoire ce n'est pas de l'exil mais c'est vraiment de s'exporter parce qu'aujourd'hui les ivoirien préfère fuir la galère de côte d'ivoire aller mourir de la méditerranée que de rester auprès de draman watara le créateur draman watara l'homme qui invente l'homme qui crée des miracles en côte d'ivoire l'homme qui permet aujourd'hui à la côte d'ivoire d'être émergent en 2020 nous sommes en 2003 les ivoirien n'arrive pas à manger à la veille des fêtes nous sommes aujourd'hui le 10 c'est à dire que nos parents ils sont dans une galère qui ne dit pas son nom nos parents sont en train de souffrir matin midi soir nous avons des opposants en côte d'ivoire et l'opposition c'est le président le rang d'ivoire nous avons des soi-disant journaliste en côte d'ivoire le problème c'est le président le rang d'ivoire ce genre de reportage là tu ne peux pas voir ça passer à la rti ou si les différentes télévision que draman watara a permis que ça puisse exister en côte d'ivoire la seule le seul endroit où tu vas trouver ce genre de vidéo là c'est seulement sur facebook c'est seulement si des différents réseaux sociaux vous allez comprendre avec moi que la côte d'ivoire elle est en danger mais les ivoiriennes sont pas en danger parce que le président bagou laurent il est là il est l'espoir des ivoiriens il donne le sourire à ces ivoiriennes parce que quand tu vois ces familles là en train de dire que nous n'avons rien à manger nous ne savons pas qu'est ce qu'on va manger parce qu'on préfère garder l'argent pour fêter là donner ça au baïa pour ne pas vivre dehors que de chercher à fêter alors que nous savons qu'en Côte d'ivoire il y a le social nous savons qu'en Côte d'ivoire le salaire est devenu 75 000 nous savons qu'en Côte d'ivoire draman watara a fait que tout est devenu vraiment super bien tout habillant brille tout va bien les logements sociaux tout va bien en Côte d'ivoire mais quand vous voyez nos propres parents quand vous voyez des gens qui eux hier ont pensé que draman watara était la solution aujourd'hui se rendre compte que draman watara n'est pas la solution mais c'est plutôt le désespoir et ce désespoir là nous allons faire comment pour revenir au pouvoir et c'est ça j'ai dit aux ivoiriens matin midi soir regardez la souffrance de vos frères regardez les ivoiriens qui souffrent à travers le monde entier contentez-vous de ce que le président va nous donner en 2025 arrangez-vous pour que les ivoiriens puissent avoir le sourire parce que ce sourire là nous en manquons parce que ce sourire là aujourd'hui les ivoiriens pleurent matin midi soir les ivoiriens se posent la question comment nous allons faire pour enlever à la centre draman watara au pouvoir que faire mais ils ne savent pas parce que nous avons le médicament oui c'est ça qui est la vérité le pp aci a le médicament dans la centre draman watara vous qui avez trop de désespoir vous qui désespérez vous qui pensez que draman watara il est déboulonnable non ne pensez pas comme ça ne vous distraîne pas concentrez-vous sur l'objectif numéro un c'est à dire que gardez en vie le président bago laurent fait tout prions matin midi soir ce qui peut valer chez les fétiches marabou faites ce qui est possible pour que le président laurent bago puisse arriver en 2025 parce que nous savons qu'à la centre draman watara hier envoyé sa comment on appelle son ministre des affaires étrangères kandia kamara chez le président est président harry konan bedier simplement parce que vous connaissez kandia kamara qu'elle se promène quelque part elle se promène toujours avec la fiole lui ces personnes là qui ont empoisonné la moitié de tous ces leaders là qu'ils avaient envie et qui ont envie de changer la côte d'ivoire aujourd'hui vous voyez tout le monde est en danger le danger guette tout le monde donc vous qui êtes ivoirien n'est désespérez pas parce que le combat là ce n'est pas une histoire de d'aimer ce n'est pas une histoire de presser presser soyez patient parce que c'est cette patience là que le président laurent bago a toujours eu parce que quand tu n'es pas patient tu finiras par prendre les armes quand tu n'es pas patient tu finiras toujours parler au désespoir et te rallier aux partis au pouvoir c'est qui vous voyez aujourd'hui avec certaines personnes comme charles bleu goudet vous allez voir certaines personnes comme simone ce n'est pas parce que je la déteste mais c'est des gens qui ont refusé de mener le combat c'est des gens qui veulent pas espérer c'est des gens qui ne veulent pas attendre c'est des gens qui trouvent que le combat du président laurent bago il est trop là le combat du présent laurent bago ça ne va pas vite le combat du présent laurent bago c'est trop dans la justesse le présent laurent bago est trop dans la droiture mais elle veut l'aller vite ils ont besoin de suivre ce roguillon ils ont besoin de suivre des gens qui vont prendre les armes parce que nous savons en Côte d'Ivoire la meilleure façon en Afrique d'accéder au pouvoir rapidement c'est de prendre les armes c'est d'attaquer tout ce qui bouge parce que attaquer le pays ça t'amène vite au pouvoir mais tu oublies que ceux que tu vas venir gouverner c'est ceux que tu vas tuer dans la rébellion donc vous qui êtes dans l'opposition et qui avez ces idées là d'agresser ou d'attaquer mais ce n'est pas Draman Ouattara que vous attaquez c'est les ivoiriens que vous allez tuer c'est les africains les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire que vous allez tuer alors que là si vous partez pas à pas avec le président laurent bago si vous suivez le président pas à pas dans ses actions si vous faites ce que le président dit vous allez voir que 2025 ce n'est même plus loin nous sommes déjà en 2023 il nous reste que deux ans c'est à dire que la patience là c'est le meilleur chemin pour atteindre le pouvoir sans faire couler le sang de qui que ce soit donc j'ai dit encore à ces ivoiriens vous qui êtes perdus vous qui êtes déçus vous qui êtes découragés vous qui pensez qu'à la sang Ouattara pourquoi il a trop dur au pouvoir mais le temps est un autre nom de Dieu c'est ce que babo nous disait et c'est ce qu'il nous a dit et c'est ce qu'il continue de cultiver parce que le président laurent bago aujourd'hui s'il demande aux ivoiriens sortez allons chercher ce pouvoir nous allons le chercher les yeux fermés parce que les ivoiriens qui ne mangent pas les fins ces ivoiriens qui pleurent matin midi soir et qui veulent que la vie change ces ivoiriens qui sont fatigués de voir des analphabètes à la télé qui sont fatigués de voir des clowns devenir des superstars qui sont fatigués de voir des cyber activistes ou bien des influenceurs comme ils se font appeler être des superstars à rouler dans des jets privés ou je ne sais quoi alors que des ivoiriens ne mangent pas parce que c'est ça aussi la Côte d'Ivoire c'est ça Dramanistan c'est à dire qu'on fait l'apologie de la médiocrité comment faire pour terminer l'esprit pour éteindre notre esprit nos ambitions comment faire pour que les ivoiriens ne puissent plus réfléchir d'eux-mêmes et se laisser influencer par ces influenceurs qui voient la souffrance mais qui font semblant de rouler dans des voitures de luxe alors que quand tu roules dans ces voitures de luxe tu dépasses des femmes qui ne mangent pas tu vois ce genre de vidéo là mais tu préfères passer faire comme si tu ne sais pas que ça existe parce que ça ça ne fait pas le buzz il faut aller faire le buzz il faut taper sur du babo il faut aller dire aux ivoiriens oui vous avez vu mon bling bling est-ce que vous avez vu aller faire des clashs inutiles alors que la réalité est là et cette réalité là c'est le président Laurent Gbagbo qui nous autres qui sommes au PPSI nous qui sommes ivoirien de source nous qui sommes africains nous qui aimons le président Laurent Gbagbo et qui aimons la justice aujourd'hui en Côte d'Ivoire Draman Ouattara avec son groupuscule d'étrangers de malhonnêtes et de tirons ailleurs là ils ont pris en otage la Côte d'Ivoire ils ont pris en otage certains ivoiriens et étrangers en Côte d'Ivoire ça fait que les gens sont tellement découragés qu'on pense que nos problèmes c'est les étrangers mais vous même vous avez vu ceux qui sont maliens ils ont dit à goûter à la sauce ceux qui sont burkinabés ils ont goûté à la sauce simplement pour vous dire que Draman Ouattara et son groupuscule qui se trouve au pouvoir ils ne savent pas s'ils sont africains s'ils sont burkinabés s'ils sont maliens eux ils savent une seule chose comment diriger le pays et ne pas quitter le pouvoir alors pour ça là ils sont obligés d'instrumentaliser les étrangers mais ces étrangers là Dieu fait grâce parce que Dieu il n'est pas bête il a fallu que nous ayons le cas du Mali pour que nos parents maliens qui sont en Côte d'Ivoire comprennent que Draman Ouattara ce n'est pas celui là qui se bat pour la souveraineté de l'Afrique ce n'est pas celui là qui se bat pour faire sortir l'Afrique de la pauvreté ce n'est pas celui là qui aime les africains ou plutôt les maliens burkinabés au consort qui se trouve en Côte d'Ivoire mais c'est celui là qui profite de son pouvoir pour diviser parce que diviser pour mieux régner ils savent très bien que la majorité des étrangers en Côte d'Ivoire sont analphabètes donc quand ils les manipulent c'est facile de manipuler des analphabètes et aujourd'hui nous voyons ce qu'ils font de ces étrangers on est dans 2000 ils vont s'enrôler ici des listes électorales alors que vous savez très bien que ces listes électorales là c'est réservé aux Ivoiriens aux ceux qui ont le passe des gens qui ont le passeport ivoirien qui ont le droit de vote en Côte d'Ivoire mais il suffit qu'on les donne des 2000 des 3000 ces personnes là ne savent pas ce qui se passe ils ne savent pas pourquoi ils sont là ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe parce qu'il suffit de les donner 2000 on les met dans des convois mais ils vont dans un endroit où les gens finissent par les détester parce que quand on vous montre des vidéos peut-être à l'ouest on voit un cas qui est venu avec des jeunes burkinabés avec des vieilles femmes burkinabés avec des gens qui ne sont pas ivoiriens maliens et puis on dit venez vous enrôler parce qu'on leur a donné 2000 mais les gens là ils ne savent pas ce qui se passe ils ne comprennent pas mais nos parents dans cette région là finiront par détester les burkinabés parce que nous autres notre objectif c'est de faire de tout sorte que Alassane Draman Ouattara quitte le pouvoir c'est de faire de tout sorte que ces Africains qui avaient le sourire en Côte d'Ivoire ces Africains là qui aimaient la Côte d'Ivoire ces Africains là qui trouvaient la Côte d'Ivoire comme un paradis pour eux en Afrique de l'Ouest ne deviennent pas nos ennemis ne deviennent pas l'animal à battre ne deviennent pas un problème pour l'intégration de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement de tout le continent parce que les Ivoiriens sont beaucoup suivis à travers le monde entier alors quand vous avez une Côte d'Ivoire qui est vous allez trouver des racistes comme Draman Ouattara et son gouvernement quand vous allez trouver des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui n'aiment pas les étrangers mais quand il s'agit de leurs élections ils vont prendre des étrangers en alphabète parce qu'on leur dit Draman Ouattara et ils pensent que c'est l'un de leurs alors que ce n'est pas le cas c'est de l'arnaque pure Draman Ouattara est venu comme un anaqueur il va repartir comme un anaqueur rien ne va changer dans cette histoire dans la scène Draman Ouattara mais vous qui êtes Ivoirien vous qui avez le courage de dire appeler vos parents au village au campement et faire passer ce message il serait temps de dire à vos parents que ces Maliens là ne sont pas vos ennemis ces Burkinabés ne sont pas vos ennemis la seule chose que nous devons faire au PPACI c'est chaque peuple chaque région va aller surveiller ses unes parce que c'est comme ça ça va se passer nous allons aller chacun dans sa région va envoyer ses parents ses amis ses camarades dire que ces élections de 2025 si tu es de grands là où tu appelles tes parents de grands là où tu leur dis voici ça voici ça voici ça empêcher tous les étrangers qui veulent aller voter parce que ces étrangers pensent que Alassane est là pour eux aujourd'hui les Maliens ont compris que Alassane n'a jamais été là pour eux mais au contraire contre eux mais que faire parce que quand on est dans 2000 dans cette misère une maman qui n'arrive pas à manger avec ses enfants tu imagines que tu lui donnes même 2000 10 000 pour aller voter pour Alassane Draman Ouattara ils vont dire oui Alassane Amic Boudron Alassane donne 2000 aux gens alors que c'est pas 2000 qui va faire qu'une mère des familles va pouvoir nourrir ses enfants non 2000 là qu'est-ce que ça peut apporter à une famille rien du tout alors que quand vous avez eu le président Babo Laurent au pouvoir le prix du cacao était à 1000 francs 1500 le kilo mais est-ce une femme a besoin de demander de l'argent pour manger je pense pas est-ce que des gens ont besoin de demander de l'argent pour que on puisse leur donner de quoi manger non chacun avait de quoi manger même nos mamans marchés gourou elles avaient de quoi manger on disait oui la vie est chère sur le président Babo Laurent aujourd'hui on nous dit que non c'est à cause de l'Ukraine que la vie est chère alors que vous savez très bien que l'Ukraine est arrivée ça n'a même pas encore fait un an c'est le 24 février prochain que l'Ukraine va faire un an la Côte d'Ivoire sous Draman Ouattara a été toujours chère elle va continuer chère parce que il n'a rien provu il ne crée pas de richesse il n'a pas de stratégie réelle sur pied ni sur pied pour pouvoir créer de la richesse pour pouvoir amener des jeunes à inventer à encore créer parce que ce que nous avons là c'est puiser notre sous-sol ce que nous avons là c'est de comment dire vendre tous nos entreprises nationaux aux étrangers et rester là demander le crédit dans tous les 4 points cardinaux écoutez ici avec vous comment on appelle le camarade pas en Afrique ou dans d'autres le camarade comment j'ai oublié son nom Awa Dombelo et vous allez comprendre que l'affaire de Draman Ouattara quand moi je le disais les gens pensaient que c'est parce que je n'aime pas Draman Ouattara mais Awa Dombelo il a été ministre du président Bakbo Laurent et ce n'est pas ce n'est pas un tocat il a été ministre sous le président Bakbo Laurent et il va vous expliquer que Draman Ouattara comme je dis souvent mes parents du nord il y a un qui est venu tout à l'heure m'insulter là mais je vous explique qu'on n'est pas contre vous on n'est même pas là même à cause de vous non on est là pour changer la vie des Ivoiriens le PPSI il est à l'image du président Bakbo Laurent c'est à dire qu'un parti rassembleur un parti qui pense au peuple parce que le président Bakbo a tellement fait a tellement prévu parce que quand tu es comment dire quand tu es un savant quand tu es un peu un guide c'est quelqu'un qui prévoit l'avance le président Bakbo avait tellement prévu pour la Côte d'Ivoire que Draman Ouattara qui n'a rien prévu il est venu faire du copier coller de ce qui existait et aujourd'hui on dit oui il est en train de faire ça et écoutez ici le ministre ou le président Laurent Bakbo et vous allez comprendre je vais mentionner la vérité alors j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous reprochez exactement au président Alassane Ouattara quand on voit un peu qu'il a quand même essayé de mettre en place certaines infrastructures les élections se sont déroulées dans un climat de paix donc qu'est-ce que vous reprochez exactement au président Alassane Ouattara ? vous savez dans le cimetière aussi il y a la paix il y a la paix au cimetière il y a la paix au cimetière il y a la paix au cimetière il y a la paix là où on violemment la paix la Côte d'Ivoire au moins n'est pas encore un cimetière la Côte d'Ivoire est pratiquement un cimetière quand on voit du génocide qui a été causé à l'ouest et toutes les violations des droits de l'homme jusqu'à l'assassinat ciblé de certaines personnes en Côte d'Ivoire on voit bien que la Côte d'Ivoire devient de plus en plus un grand cimetière et une grande prison puisque vous n'avez même plus la liberté de penser différemment donc voilà un peu disons qu'il faut faire la part des choses M. Ouattara a trouvé quand il est arrivé au pouvoir près de 200 projets pré-apportés avec le financement bouclé or tout gestionnaire du projet c'est que le plus difficile c'est pas la réalisation du projet c'est la conception la recherche du financement et après sa réalisation j'ai dit encore RDR oui je voulais saluer ici comment on dit là même c'est descendu là Blé Blégnon c'est verrin bas soit salué frérot soit salué le Vinci ou le le Présil c'est comment soit salué Anaké ah ton nom là c'est ton fils il joue en première division anglaise ou bien voici ça comme j'ai dit au RDR on nous dit oui sous Bago Laurent les gens n'ont rien fait ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait c'est pas vrai c'est Draman Ouattara qui ne fout rien avec l'agent de la Côte d'Ivoire c'est Draman Ouattara qui n'a rien prévu pour les Ivoiriens aujourd'hui il y a un RDR qui m'a envoyé une photo plutôt en inbox en me disant que oui regarde l'université de San Pedro mais moi je suis étonné il a dit 5 universités en 5 ans jusqu'à présent ils n'ont pas encore inauguré mais il me montre des universités que les gens avaient déjà construit c'est-à-dire que Draman Ouattara lui-même ses propres projets il n'a même pas eu le courage de terminer un seul parmi tous ses projets donc quand vous le voyez en train de faire des vouvouzelas dans les projets des autres qui eux ils ont fait des projets c'est-à-dire qu'ils ont fait la conception des projets c'est-à-dire que c'est que Draman Ouattara fait actuellement les maquettes c'est-à-dire que lui il fait maquette matin midi soir et puis ça ne finit jamais c'est ça le président Laurent Gbagbo et son gouvernement ils ont eu affaire ils ont fait des maquettes ils ont fait la conception c'est-à-dire qu'ils ont fait le financement il suffisait seulement de venir en 2020 pour ne pas dire en 2010 après la crise on allait commencer les chantiers c'est-à-dire que lui il profite du travail des autres mais comme il n'est pas courageux comme ce n'est pas un gars qui est honnête parce que depuis que lui il est venu dans la politique il est dans le fond il a trois extraits de naissance comme je l'ai partagé sur ma page c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans le fond matin midi soir donc il profite des projets des autres et il se donne un genre sur la toile c'est pour cela que comme c'est un vaurien il ne sait pas comment réaliser quand il finit un projet qui ne lui appartient pas il met aussi des panneaux publicitaires pour que les gens voient pour qu'on dise que lui c'est la sange qui a fait parce qu'il sait que dans le sous-sol les gens sont en train de dire aux gens c'est nous qui avons fait ce projet-là et voici des vidéos qui prouvent que Draman Ouattara il n'a jamais rien réalisé à part profiter des Ivoiriens Lourou Mbou n'attendait que l'élimination l'annulation de la dette pour lancer disons un grand échec on est en Côte d'Ivoire on voit bien que la Côte d'Ivoire devient de plus en plus un grand cimetière et une grande prison puisque vous n'avez même plus la liberté de penser différemment donc voilà un peu disons qu'il faut faire la part des choses Monsieur Ouattara a trouvé quand il est arrivé au pouvoir près de 200 projets à être pré-apporté avec le financement bouclé or tout gestionnaire de projet c'est que le plus difficile c'est pas la réalisation du projet c'est la conception de son projet la recherche du financement et après sa réalisation et donc dès qu'il est arrivé Lourou Mbou n'attendait que l'élimination l'annulation de la dette pour lancer disons à grande échelle les travaux de de rénovation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire c'est tout ce qu'il attendait sinon les grands travaux avaient été déjà initiés sous le rang conçu et d'autres même ont été démarrés après le point de décision en 2008 l'autoroute le troisième pont etc. tous ces projets là étaient pratiquement à démarrage lorsque Monsieur Ouattara a pris le pouvoir le seul projet le seul projet que Monsieur Ouattara a initié c'est le projet c'est comme la France on ne sait pas qui est ivoirien de souche on ne sait pas parce que nous autres ivoirien de souche on n'a plus le courage de dire que nous sommes ivoirien de souche c'est comme si on insultait d'autres personnes alors que c'est pas vrai c'est normal que dans un pays nous puissions avoir des je ne sais pas cette histoire là la Côte d'Ivoire nous avons un grand effort à faire dans ce domaine oui Gisèle Key la gauche aime ça soit si les gens soit saluée depuis Londres Happy New Year à toi ma soeur bonne heureuse année à toute ta famille tes enfants ouais j'adore tes enfants avec les drudles je suis trop ingénie soit saluée depuis ta position les amis vous avez vu Draman Ouattara le seul projet qu'il a pu réaliser depuis plus de 12 ans c'est une prison qu'il a créé à San Pedro et la prison même n'a pas encore vu le jour simplement pour vous dire que le président Laurent Gbagbo c'est lui là qui va nous enlever dans ce que nous sommes là et nous devons comprendre ça nous devons enlever la haine oui la distraction de certains partis politiques comme les les MGCI ou bien le COGEP des gens qui sont dans la distraction parce que mine de rien vous savez quand les gens avancent il y a toujours des gens qui vont venir vous amener à gauche à droite essayer de vous distraire c'est ça actuellement que vit le président Laurent Gbagbo c'est ça que vit le PPSI parce que la lutte au lieu qu'elle avance les gens préfèrent la tirailler essayer de nous distraire parce que quand tu viens et que tu es un opposant tu poses des actes oui le président Laurent Gbagbo depuis son avion quand il revenait il avait déjà posé des actes qui avaient démontré au peuple français qui avaient démontré au peuple Bukinabé qui se trouvait en Côte d'Ivoire pour ne pas dire Draman Ouattara et son gouvernement médiocre qui se trouvait en Côte d'Ivoire il revenait prendre sa place dans la politique ivoirienne et vous avez vu la qualité de chantage que les gens lui ont fait oui si tu renonces à la politique nous là on va te prendre avec toi on va te donner de l'or c'est les mêmes promesses de bidon qu'ils avaient fait au PDC sous Henri Conant Bédier en lui disant oui faut renoncer faut donner des vice-présidents alors que Gbagbo Laurent il n'a même pas fini ce projet qu'il avait commencé vous avez venu terminer ce projet vous donnez un nom avec le projet de quelqu'un d'autre c'est à dire comme ils n'ont pas honte comme ils ne connaissent pas c'est quoi la honte et Draman Ouattara le champion des gens qui n'ont pas de dignité continue de fanfaronner dans des projets qui ne lui appartiennent pas c'est même chose comme son extrait de naissance il n'est pas Alassane Ouattara il est plutôt Alassane Draman Ouattara mais il n'a pas de dignité il n'a pas de honte il ne sait pas c'est quoi un homme digne quand on dit qu'Alassane c'est un homme de parole c'est des gens qui ne savent même pas ce que ça signifie être un homme de parole être un homme de parole c'est celui qu'on appelle c'est celui-là qui est le guide c'est celui-là qui dit moi je veux que mon pays retrouve l'émergence l'indépendance totale pas cette indépendance entre guillemets de la France Afrique une indépendance où on aura notre monnaie ou si la CDA ou lui et moi veulent on va créer une monnaie commune mais ne plus rester dans le franc CFA c'est ça on dit que lui-là il a le courage c'est lui que les gens voulaient tuer on lui a promis on va te donner un salaire des présidents on va te mettre aux Etats-Unis tu vas être vraiment quelqu'un qui va consulter vous avez vu Nelson Mandela quand il avait vendu carrément l'Afrique du Sud vous avez vu comment il est rentré triomphale les gens font plein de bruit Nelson Mandela au moment que Patrick Loubouma disait que Nelson Mandela c'était un traite il a trahi là les autres disaient oui c'était un traite mais vous-mêmes vous voyez aujourd'hui le président Laurent Gbagbo est acquitté dans un si grand grand procès qui a fait bruit dans le monde entier personne ne l'a célébré personne même les français qui aiment les droits de l'homme les Etats-Unis personne ne l'a célébré en Côte d'Ivoire même là les Ivoiriens qui ont voulu aller le célébrer on les a tabassés humiliés ils ont même emprisonné tiré sur d'autres donc allez-y comprendre dans quoi nous sommes quand certains lâchent de leur position ne savent plus où se positionner et disent aux Ivoiriens que le président a trahi la lutte parce que eux ils n'aiment pas Nadir Gbagbo et ils trouvent des prétextes bidons pour pouvoir je sais pas aller dans des partis politiques fictifs mais moi je leur dis merci et au revoir mais une chose est sûre ne dites pas que Gbagbo a vendu le combat parce que celui qui a vendu le combat ne vient pas comme Gbagbo le rend s'il avait vendu le combat les français qui sont les croisés dans sa cellule il serait rentré comme un héros les gens le célébraient comme Nelson Mandela parce que Nelson Mandela avait vendu la lutte il avait trahi les Sud-Africains noirs il avait trahi tout ce que les Sud-Africains noirs voulaient c'est-à-dire que les Sud-Africains avaient le nucléaire le Sud-Afrique n'a plus le nucléaire parce que Nelson Mandela avant qu'il ne sorte les gens ont négocié avec lui et voici des contrats qui devaient accepter aux blancs c'est-à-dire qu'il a donné comment on appelle il a donné l'économie et il disait il renonçait au projet nucléaire de l'Afrique du Sud parce qu'on ne pouvait pas permettre à un continent ou un peuple noir de posséder le nucléaire quand tu es noir tu dois être sous domination blanche et c'était ça soit il acceptait soit il continuait à rester en prison et Gbagbo quand il disait nous allons aller jusqu'au bout c'est de ça là il parlait parce qu'il n'était pas prêt à négocier avec qui que ce soit les amis venons on va écouter ici la France qui n'arrive plus à se retrouver et qui pense que ce sont les cyberactivistes et consorts là qui sont les problèmes alors qu'aujourd'hui le problème de la France est grave est deux fois même mille fois plus grave que celui du président Laurent Gbagbo vous allez écouter ici une approche coloniale ou néocoloniale au contraire nous les considérons comme des partenaires égaux c'est ce qui fait la popularité de la Turquie en Afrique actuellement la Turquie est appréciée dans tous les pays africains parce que la Turquie collabore avec eux d'égal à égal leur parle dans la même langue amicale les considère comme des partenaires égaux donc nous les méprisons pas par conséquent la croissance de la puissance et de la popularité de la Turquie dans ce domaine ne devrait déranger personne nous pouvons même aider la France si la France a du mal à retourner dans certains pays africains parce que la Turquie ah vraiment les turques ils allaient foutre c'est eux qui vont aider la France à retourner dans des pays africains c'est-à-dire que tu es chez toi on te chasse et puis quelqu'un te demande si tu veux venir chez toi je vais négocier vous voyez les français n'ont pas compris que le combat là est arrivé à un autre niveau vous voyez les français ils ont négligé le président Laurent Gbagbo ils l'ont méprisé ils l'ont humilié ils ont fait passer le président Laurent Gbagbo pour un dictateur aujourd'hui les africains voyez le vrai dictateur qui a l'accent de Raman Ouattara mais il ne parle pas mais les africains nous là nous étions sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo et nous avons vu comment il a été maltraité comment France 24 des consorts ils ont dit n'importe quoi et tout sur le président Laurent Gbagbo ils l'ont traité de tout de violeurs comment le WOU dit toi tu es président on dit toi tu viole les gens ils ont dit que il a fait charnier charnier là personne n'a porté à bille mais on sait que c'est des jouleurs parce qu'on sait que la propagande était déjà lancée il fallait donner des gens comme le Soro Guillaume là pour faire agrandir cette propagande puisque il était ivoirien de souche donc pour que ça marche là il fallait un enfant de la Côte d'Ivoire pour aider la France à pouvoir déstabiliser le pouvoir du président Gbagbo Laurent déstabiliser l'Afrique parce que aujourd'hui les africains qu'est-ce qu'ils ont compris ils ont compris que le combat que menait le président Laurent Gbagbo il n'y avait pas de tricherie il n'était ni contre les maliens ni contre les français mais il était plutôt pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui vous allez voir en Côte d'Ivoire ces mêmes illettrés ces ignorants ils vont attaquer le Mali oui qu'est-ce que le Mali a qu'est-ce que le Mali fait le Mali n'a rien mais vous ne pouvez pas comparer le Mali à la Côte d'Ivoire ce n'est même pas possible le Mali a eu plusieurs coups d'état si vous savez quand il y a la guerre dans un pays ça ne peut pas être développé vous avez vu Draman Ouattara lui-même le chef rebelle dit à la télé nous devons nous arranger pour ne jamais perdre la paix parce que quand il y a la guerre dans un pays ce pays-là ne peut pas connaître de croissance ne peut pas avoir de paix de développement alors que lui il était le chef d'une rébellion il avait financé une rébellion contre le président Laurent Gbagbo il avait empêché le président Laurent Gbagbo de pouvoir faire émerger la Côte d'Ivoire de pouvoir mener la Côte d'Ivoire vers l'émergence vers une nouvelle monnaie de pouvoir faire de tout sorte que la Côte d'Ivoire puisse retrouver le sourire mais Draman Ouattara aujourd'hui dit aux Ivoiriens que lui n'aime pas la guerre il est contre la guerre mais ça c'est les ignorants et je dis encore aux Africains ne vous trompez pas de combat Assime Ngoïta il est en train de faire les mêmes choses que le président mais comme lui c'est un militaire il ne rentre pas dans la diplomatie lui il va du ticotac c'est ce que vous faites là lui vous répond en même temps c'est Bagbo qui va faire Makoussi, Accra et ainsi de suite lui il va du ticotac il paie les hommes pour libérer son pays Bagbo Laurent a voulu faire la diplomatie pourquoi ? parce qu'il ne voulait pas tuer des Ivoiriens Soro Guillaume c'était quelqu'un si on devait décider d'attaquer le Nord ce sont des gens qu'on allait tuer ou emmener en exil il fallait la diplomatie pour que la Côte d'Ivoire se retrouve mais hélas la France n'a jamais voulu laisser le président Laurent Bagbo s'exprimer même quand il négociait des contrats parce qu'aujourd'hui les gens disent oui, Bagbo n'était pas un panafricain parce qu'il avait donné tous les marchés aux français ce n'est pas vrai aujourd'hui les marchés en Côte d'Ivoire sont à 10% pour la Côte d'Ivoire et c'est ça que Bagbo avait trouvé des marchés à 12% pour la Côte d'Ivoire et il avait changé ce marché-là à 33% à 25% et ça là la France ne pouvait pas accepter parce que c'était une grande marge qu'il perdait aujourd'hui vous imaginez une France qui prend 90% et nous prenons 10% si Bagbo vient au pouvoir et qu'il décide de changer ce contrat les ignorants les gens qui ne comprennent pas vont finir par dire que oui Bagbo Laurent donne le contrat aux français ce n'est pas vrai la donne avait changé la Côte d'Ivoire a fait commencer à renflouer ses caisses la Côte d'Ivoire avait commencé à émerger avait changé de visage les Ivoiriens étaient heureux ce n'était pas parce que il n'y avait pas l'argent mais il y avait l'argent abondamment qui était là à la disposition des Ivoiriens qui permettaient à la Côte d'Ivoire de travailler de réfléchir et de créer de l'emploi aujourd'hui nous sommes en Côte d'Ivoire tout va bien mais on prend 10% avec 30 millions d'habitants est-ce que 10% du pétrole là ça peut arranger ce peuple là non est-ce que 10% vous prenez l'exemple actuellement avec le cacao en temps normal le cacao n'est pas payé si nous avions peut-être le pétrole qu'on donnait peut-être à 33% aux Italiens au lieu de 10% mais les 33% les 20% on pouvait mettre ça dans le café cacao ou bien dans l'EVA dans la NACAD pour aider les planteurs en attendant que la querelle entre la Côte d'Ivoire et les ocidentaux à propos du cacao s'arrange mais non on ne peut pas le faire parce que l'argent est trop petit pour pouvoir subvenir aux besoins de la Côte d'Ivoire nous avons pris trop des crédits pour pouvoir arranger la Côte d'Ivoire nous sommes obligés d'aller clopant clopant le cacao n'est plus payé la NACAD n'est pas payé le VIA n'est pas payé rien n'est payé nous sommes dans cette marmaille là mais les gens ne peuvent pas dire la vérité ils ne peuvent pas parce que dire la vérité ça fait passer le président au-dessus de cette marmaille là dire la vérité ça veut dire qu'ils se sont trompés et qu'ils ne sont plus dans le combat mais comment faire pour démontrer aux Ivoiriens qui sont dans le combat s'attaquer au président Laurent Babo en trouvant des bêtises oui il a dit que Babo l'empêche de croiser les gens oui il a dit que Babo son entourage fait qu'il ne peut plus croiser les gens mais nous sommes étonnés man depuis que vous êtes arrivés là pourquoi vous ne pouvez pas voir la Cendraman Ouattara depuis que vous êtes venus là pourquoi vous ne dites pas que Yesi allait croiser la Cendraman Ouattara pourquoi la Cendraman Ouattara ne vous reçoit pas pourquoi vous ne courez pas pour aller vous coucher à Daoukro aller croiser le B89 pourquoi est-ce que vous ne faites rien dans ce sens là parce que Babo Laurent ça fait faire voir les gens sur la toile parce que Babo Laurent ça te fait rapprocher vers la France Afrique les gens ont décidé d'aller au restaurant parce qu'ils ne croient plus au combat ce combat de libération ils ne nous croient plus alors qu'est-ce qu'il faut faire ces mêmes lâches guerres qui ont traité Asimi Goueta de quelqu'un qui ne pourra pas gagner cette guerre face à la France Afrique ce sont ces mêmes là qui viennent aujourd'hui dire aux africains oui Asimi Goueta est en train de mener un bon combat mais ce combat là nous l'avons déjà mené avant Asimi Asimi suit nos traces Asimi fait que nous autres là nous sommes fiers parce qu'on s'est dit que nous n'avons pas raté nos entrées nous savons que le président Laurent Babo il n'a pas été il n'a pas été humilié pour rien parce qu'aujourd'hui le fruit de son combat est en train de porter des maliens qui étaient des burkinabés qui étaient bêtes comme des moutons aujourd'hui regardez Trawe qui dit non à la France et qui va même jusqu'à demander le renvoi d'un ambassadeur français vous savez que l'histoire est en train de s'écrire avec notre génération des siècles d'esclavage et de néocolonialisme sont en train de partir dans la poubelle de l'histoire vous qui avez choisi aujourd'hui de rentrer dans cette poubelle on ne peut pas vous arrêter on ne va pas vous attraper au contraire on va vous accompagner parce que nous nous autres là on a notre objectif et même les maliens les burkinabés le savent ils doivent nous soutenir ils vont nous soutenir parce que l'Afrique est en train de périr la jeunesse africaine est en train de vouloir libérer l'Afrique la jeunesse africaine a vu le combat du président Laurent Babo ce n'est pas parce que Babo était contre les étrangers c'est parce que la France Afrique avait choisi le mauvais soldat Babo était l'ennemi numéro 1 des français parce que il avait osé prendre 33% avec les français et ça ça passe pas il faut prendre 10% comme Dramat Ouattara le fait en ce moment là et quand tu es comme ça même si tu mets la société civile en prison il n'y a rien personne ne voit alors que le président Laurent Babo qui mettait personne en prison et qui donnait la possibilité à chaque opposant de pouvoir s'exprimer en Côte d'Ivoire il était traité de dictateur matin midi soir il était traité d'assaillant de quelqu'un qui faisait l'exécution sommaire de quelqu'un qui avait l'escadron de la mort aujourd'hui l'escadron de la mort est en Côte d'Ivoire l'empoisonnement s'est fait jour en Côte d'Ivoire les gens comme le Gonkulbali sont morts sans autopsie Ahmed Bakayoko Watao c'est des gens qui sont morts ils n'ont jamais fait d'autopsie mais personne ne s'est jamais posé une seule question pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire les gens meurent et on ne fait pas d'autopsie parce que la France ne regarde pas là où il n'y a pas ses intérêts elle n'a rien à perdre au contraire elle a tout à perdre si elle se met à attaquer à l'ascendrement Wata qui lui déstabilise l'Afrique au complet vous voyez même les Turcs ils posent la question de savoir si la France veut revenir en Afrique la France est un mal aujourd'hui la France se cherche à tous les niveaux et nous autres là nous sommes fiers parce qu'on se dit que ce combat là Babo avait commencé ça un jour et 2025 que tu sois africain ivoirien de souche ou ivoirien d'adoption 2025 vous allez redonner pour que ce pouvoir le président pour que le sourire que les ivoiriens ont perdu pour que ces mamans qui n'arrivent pas à manger à la fin pour que ces papas qui sont au chômage et qui n'ont même pas de quoi pouvoir payer un poulet pour les enfants pendant la fête puissent avoir le sourire ça ne coûte rien un poulet c'est 5000 mais un père de famille qui n'ose pas acheter même un poulet le jour de l'an il y a un problème le social est passé où ? vous l'avez vu deux ans en arrière on partageait les 5000 12000 aux parents des gens et on leur disait voici le social c'est pas ça le social le social tu dois avoir un numéro social c'est ce numéro là tu vas au guichet et puis tu prends ton argent et ça c'est tout les pauvres mais on enregistre pas on prend pas les gens au marché au gourou on prend pas les femmes n'importe où là on leur donne 5000 5000 on prend quelques personnes 2000 2000 on appelle ça du social et ceux qui sont à l'intérieur ils font comment ? ceux qui sont à Danane ils vont faire comment ? si eux ils n'ont pas croisé les ministres pour recevoir les 2000 de social ils ne font pas partie des Ivoiriens ? ça c'est la médiocrité au haut niveau et les Ivoiriens doivent mettre fin à ça et je voulais vous dire merci d'avoir suivi ce direct d'avoir partagé ce direct à Basso soit salut Jérémy Blagoné c'est comment ? Anaké ah ma soeur tu connais l'affaire voilà Tony Teba tu connais l'affaire Marius Legre eh Gouden je vous salue et je vous dis demain pour un autre direct je vous aime priez pour le président Bago Laurent et restez au focus si cette histoire de PPACI là cette histoire de libération là ça doit nous vraiment nous porter à coeur voilà je vous aime à demain vous pouvez nous dire ciao ciao